Maurice Bernier a été le préfet de la MRC de Mégantic jusqu'au 6 juillet dernier. L'année 2013 va rester gravée longtemps dans sa mémoire. Le ciel lui est tombé sur la tête, deux fois plus tôt qu'une. D'abord avec la catastrophe de Mégantic, puis ensuite avec son infarctus. Et comme ce n'était pas assez, il est en attente d'une grève de reins. J'ai vécu deux catastrophes au cours de la dernière année. J'étais dans l'action pour prendre ma retraite. La tragédie de Mégantic, c'est le cas de le dire, a tout foutu en l'air. Perte de mon monde, et là il arrive fin décembre, la crise cardiaque, bien là c'était le temps. J'ai été réanimé à trois reprises. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Avant l'infarctus, il était prévu que Maurice Bernier recourt à la dialyse en raison d'insuffisance rénale, un problème d'ordre génétique révélé en 2000. J'ai moi-même été à la source même de mes problèmes au niveau de la perte de mes reins, puisque c'est parce que j'ai arrêté de prendre un médicament que je prenais depuis des années, une dizaine d'années, qui a causé des problèmes qui m'ont amené à la dialyse. Les reins de Maurice Bernier ne fonctionnant qu'à 15 %, la dialyse s'imposait. Il devait donc se rendre trois fois par semaine au CHUS de Fleurimont pour recevoir l'hémodialyse. Puis en hémodialyse, comme on le voit actuellement, depuis la fin de décembre, depuis le début de janvier, et là, je vais passer à une autre sorte de dialyse, qu'on appelle la dialyse péritodéale, qui se fait à la maison. L'opération que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle un échange. Ce liquide-là, le soluté qu'on met dans l'abdomen, on doit le laisser là pour un minimum de quatre heures, mais un maximum, je dirais, de six, sept heures. Je vais consacrer une demi-heure environ quatre fois par jour, ça veut dire deux heures, mais je peux vaquer à d'autres opérations entre-temps. Évidemment, la nuit, je suis complètement libre, et quand je vais la faire la nuit, ça va être le contraire. Les échanges vont se faire pendant la nuit, automatiquement, et le jour, je serai libre. Alors, en termes d'efficacité, c'est comme si j'avais retrouvé mes reins, ça fait que c'est extraordinaire, j'ai beaucoup plus d'énergie. Maurice Bernier ne pourrait pas vivre sans dialyse. La dialyse péritodéale lui donne une plus grande liberté dans le confort de sa maison de Piopolis. Mais pour avoir encore plus d'autonomie, une plus grande espérance de vie et une meilleure qualité de vie, la grève de reins demeure la meilleure solution. Les patients en dialyse ne sont pas tous des candidats à la transplantation rénale, donc il faut évaluer certaines conditions physiques, psychologiques, mais aussi l'espérance de vie. Parce que si on parle d'un délai d'attente de trois ans sur la liste d'attente cadavérique et d'à peu près un an, le temps de faire tous les examens avant de les inscrire sur la liste, il faut au moins une espérance de vie, minimum cinq ans, parce que sinon, il n'y aura pas de bénéfice à procéder à une transplantation rénale. Maurice Bernier est inscrit sur la liste de Transplants Québec. Il est en attente pour une grève cadavérique. Par contre, il y a des donneurs vivants qui se sont manifestés dans son entourage, donc on est en train d'évaluer les donneurs vivants et de procéder à une grève vivante si c'est possible. C'est quelque chose que j'ai décidé et que je ne t'ai fait pas. Nicole Robert est inscrite sur la liste des donneurs vivants. Préfète de la MRC du Haut-Saint-François, elle considère Maurice Bernier comme son mentor politique et son ami. Quand il m'a dit ça, ça a été... Bien, j'ai dit, je vais t'en donner un. Puis tout ce... Je me souviens, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a penché sa tête sur mon épaule. Parce qu'on est en réunion, on ne dérange pas, là, tu sais, puis je ne l'ai pas dit fort. Moi, n'autant que ça ne remplira pas ta santé. Moi, ma carte pour le don d'organe est signée, elle a toujours été signée. Je suis heureuse de savoir que je vais possiblement, parce que ça va dépendre, d'être capable de le faire de mon vivant. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Valérie, l'infernière de Grès. Bonjour, Valérie. Enchantée de vous rencontrer, enfin. Mais n'est pas donneur vivant qui veut. En premier, c'est la compatibilité. Donc, la compatibilité en termes de groupe sanguin, donc le groupe ABO. Donc, c'est ce qui est le plus important. Après ça, il y a aussi des tests de compatibilité plus en profondeur que les patients vont faire à Montréal. Et après ça, il y a toute l'évaluation physique et psychologique du donneur pour voir si c'est un candidat potentiel à la donation. En fait, trois possibilités s'offrent à Maurice Bernier. Un rein d'un donneur vivant avec une plus grande espérance de vie, celui du registre d'échange canadien avec un délai plus long, et un rein d'un donneur décédé avec une moins grande espérance de vie et un délai d'attente plus grand. Effectivement, il y a une couple d'années, beaucoup de nos donneurs étaient des traumatistes crâniens, des traumatistes routiers. Maintenant, la plupart de nos donneurs, c'est des donneurs d'un certain âge décédés de causes cérébrovasculaires. Donc c'est sûr que la clientèle de donneurs a changé au fil des années, mais il reste que d'année en année, on a quand même un petit peu plus de donneurs. Donner un rein de son vivant, c'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est quelque chose qui est grandiose, puis c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc c'est déjà un grand pas que vous avez fait de venir me voir aujourd'hui. C'est quand même une procédure chirurgicale, donc il y a un risque minime soit-il quand même de mortalité et de morbidité, de complications post-opératoires qui sont tous exposés à nos donneurs quand on les rencontre. Et il y a des risques aussi qu'on appelle à long terme, donc un petit peu plus d'hypertension, un petit peu plus aussi d'atteinte rénale. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, il faut bien informer nos donneurs de ces conditions-là. Et la vie du donneur peut se poursuivre normalement, sans restriction. La chirurgie se déroule la plupart du temps par la parascopie et la convalescence dure environ un mois. Nicole Robert et Maurice Bermier ne sont qu'au début du processus. Il y a compatibilité sanguine, mais il reste encore beaucoup d'examens à effectuer. Si tout se déroule bien, la grève devrait avoir lieu quelque part au printemps ou à l'automne prochain. Merci pour la partie, puis merci pour la vie. Merci à toi, mon ami. Merci à toi, mon ami.